Quoi de mieux d'entendre les fêtes que d'aller voir un bon drame judiciaire basé sur des événements réels? Mais le film est bon! Bonjour et bienvenue à Chuck B. Critique! Aujourd'hui, je donne mon avis sur le drame intitulé Le cas Richard Jewell, version française de Richard Jewell. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. J'avais posé cette bombe! Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Je ne sais pas comment je peux te protéger. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Ils veulent vous exécuter. Vous êtes prêts à vous battre? C'est réalisé par Clint Eastwood qui en est à son 41e film depuis son premier en 1974. Et c'est co-scénarisé par Mary Brenner et Billy Ray. Ça m'en va d'être Paul Walter Hauser dans le rôle titre. Et il est accompagné de Katie Bates, Sam Rockwell, John Hamm ainsi qu'Olivia Wilde. Ça relate l'histoire vraie de Richard Jewell, un agent de sécurité qui a fait la découverte d'une bombe artisanale aux Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996. Cependant, il devient rapidement le suspect numéro 1 de cette enquête lorsqu'un article journalistique le dépeignant comme l'instigateur parfait de cette attaque est publié suite à une fuite d'informations. Je ne connaissais pas du tout l'histoire avant de voir le film et je l'ai trouvé absolument captivante. Mais même si vous avez déjà entendu parler de ces événements, je suis convaincu que la façon dont le film explore ce cas particulier va vous démontrer une nouvelle facette à cette affaire que vous ne connaissiez pas. J'ai été ébahi et fâché de voir à quel point un homme aussi respectueux et loyal envers la loi s'est vu à être sali et menacé par des gens qui ont utilisé celle-ci pour atteindre leur propre but. Ce n'est malheureusement pas le seul cas de quelqu'un qui a été trahi par la justice, mais c'en est un bon exemple et ça reste toujours très d'actualité. Clint Eastwood est très bon pour reconstituer des événements réels tout en y incorporant tout le rythme et la tension nécessaires afin qu'on se sente dans la tragédie. Mais il est aussi vraiment talentueux pour mettre en scène des personnages très humains qui vivent une gamme d'émotions assez intense. Il sait définitivement diriger ses acteurs afin qu'on ressente un sentiment par un simple coup d'œil ou un sourire. Et à ce sujet, j'ai trouvé que les performances des acteurs étaient très bonnes. Chacun s'effaçait vraiment derrière son personnage pour nous faire vivre son histoire. J'ai beaucoup aimé l'interprétation de Paul Walter Hauser de Richard Jewell. Il joue à la perfection cette victime de la justice et des médias qui ne veut que coopérer avec ceux-mêmes qui veulent le mettre en prison. On ne connaît pas encore beaucoup cet acteur, mais je lui souhaite plein d'opportunités dans le futur puisqu'il est très talentueux. J'ai aussi aimé Katie Bates, comme toujours, dans le rôle de sa mère bienveillante et dévastée par la situation. J'ai particulièrement apprécié Sam Rockwell qui vient jouer l'avocat et ami de Richard et qui, à l'opposé de ses rôles habituels, vient livrer une performance beaucoup plus nuancée et subtile. Je dois dire par contre que j'ai trouvé la durée juste un tout petit peu trop longue à mon goût. Mais en même temps, on dirait que je ne sais pas non plus ce que j'enlèverais pour alléger le film de 2h10. Mais mis à part ce minuscule détail, c'est un très bon trailer dans le style judiciaire. Je crois aussi que ce film nous apporte un peu d'introspection sur notre tendance à pointer du doigt et trouver un coupable constamment. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à se remettre en tête. Au final, c'est une reconstitution touchante d'un drame juridique où l'on voit un homme se battre non seulement contre l'opinion publique, mais aussi son propre gouvernement. C'est donc un bon film, très intéressant, que je recommande à tous. Pas besoin nécessairement de courir le voir au cinéma, mais c'est vraiment très bien. Donc ma note pour le cas Richard Jewell est de... 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 3.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film préféré qui est basé sur un fait réel. Ça peut inclure les films d'horreur aussi. Il y en a pas mal qui sont basés sur des faits réels. Pour moi, c'est égalité entre Patriot's Day et Deepwater Horizon, qui sont tous les deux réalisés par Peter Berg. Ils sont réels, la tension est palpable. Vraiment, c'est deux films assez différents, mais je les adore vraiment les deux. Et vous, c'est lequel votre film basé sur un fait vécu préféré? Avez-vous vu Richard Jewell? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de nous encourager en vous abonnant à notre chaîne et aussi en sonnant la petite cloche de notification. On apprécie grandement l'encouragement. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.